Après des études au conservatoire où il obtient un second prix de comédie en 1862, la même année que Sarah Bernard, Porel débute comme comédien au théâtre du gymnase puis à l'Odéon, devenu directeur de la scène. Il s'essaye à la mise en scène avant de succéder à Charles de Larouna au poste de directeur à la mort de ce dernier en décembre 1884. Il crée les matinées-conférences à la destination de la jeunesse suivie. En 1887, des soirées classiques à prix réduit et des abonnements du lundi afin de fidéliser le public. Il fait ainsi entrer au répertoire Zahir de Voltaire, Lavard de Molière, Esther de Racine ou encore Horace et Don Sanche d'Aragon de Corneille ainsi que des auteurs étrangers comme Gde. Le Comte d'Egmont en 1889 Dostoyevski Crime et châtiment adapté par Paul Ginisti et Hugues Leroux en 1888 Et Shakespeare Beaucoup de bruit pour rien adapté par Louis Legendre en 1886. Proche des milieux littéraires et musicaux, il ouvre ses portes à nombreux auteurs parmi lesquels Alphonse Daudet. Numaro Mestan 1886 Henri Céard René Maupérin D'après les frères Goncourt 1886 Un proche d'Émile Zola dont il fait adapter le Jacques d'Amour par Léon Hénique en 1887. Georges Sand Claudie 1886 Méiac et Alevi Fanny Lire 1888 Georges de Portoriche Amoureuse 1889 Et même Sarah Bernard L'Aveu 1887 Il sollicite Gabriel Foré pour les musiques de scène du Caligula d'Alexandre Dumas 1888 Et du Chiloc d'Édemont à Rocourt 1889 Et reprend Béatrice et Bénédicte d'Hector Berlioz 1889 Fin 1887 Il commande à Edmond de Goncourt l'adaptation théâtrale du roman Germini Lasserte écrit avec son frère Afin d'offrir un premier rôle à sa maîtresse la comédienne Réjeanne La pièce est créée le 19 décembre 1888 mais en partie interdite par le président Sadiq Arnaud à la Suite d'une plainte de sénateur conservateur Elle ne dépasse pas les 22 représentations Elle n'en lance pas moins la carrière de Réjeanne La pièce sera tout de même reprise avec succès pour 10 représentations en mars 1891 Sous sa direction ont lieu d'importants travaux de restauration de la salle d'Honçon Et électrification 9 mars 1888 Et la création d'un nouveau plafond par le peintre Jean-Paul Laurence En juin 1892 Porrel démissionne à la suite du refus de l'État de lui confier la direction de l'Opéra de Paris En menant avec lui une partie de la troupe dont Réjeanne et Lucien Guitry Il rachète le pharaonique Eden Théâtre Créé en 1883 rue Boudreau 9e arrondissement Et consacré à l'art lyrique Qu'il rebaptisse Grand Théâtre Mais deux échecs successifs L'Isistrata de Maurice Doné et Pêcheur d'Islande de Pierre Lottie Conduisent à la fermeture puis à la destruction de la salle l'année suivante Porrel Qui a épousé entre temps Réjeanne enceinte de leur fils Jacques Et avec laquelle il s'est installé 25 Avenue d'Antin S'associe aussitôt avec Albert Carré Le directeur du Vaudville Boulevard des Capucines Et apporte en gage une pièce inédite de Victorien Sardou Madame Sangène Créée le 27 octobre 1893 avec Réjeanne dans le rôle titre Elle deviendra le plus grand succès du théâtre et de l'artiste aligné en 366 représentations Consécutives jusqu'en février 1895 Parmi les autres succès dû à la comédienne La Reprise de la Parisienne d'Henri Beck en 1893 et La création française de Maisons de Poupées d'Henri Kipsen en 1894 Albert Carré étant nommé directeur de l'opéra comique en janvier 1898 Porel prend seul les reines du théâtre Alternant création Viveur de Henri Lavedan La douloureuse de Maurice Donnet Pamela de Victorien Sardou Le lys rouge d'Anatole France Yvette de Pierre Berton d'après Maupassant Et reprise triomphale de Madame Sangène Le couple Porel est moins chanceux et la rupture est consommée en 1904 lorsque Réjeanne prend seul La direction du nouveau théâtre rue Blanche Le divorce est prononcé en 1905 Sans Réjeanne, le vaudeville connaît une période difficile malgré une reprise de éducation de Prince de Maurice Donné en 1906 En 1907, Porel s'associe à Peter Carin, directeur du théâtre des Capucines Mais deux procès, dont un perdu contre Sacha Guitry, mettent un terme à leur collaboration fin 1909 Succédant à Carin fin 1912 Gustave Quinson, directeur du théâtre du Palais Royal Ramène avec lui Sacha Guitry dont la prise de Berghoff-Zoom relance les finances du théâtre Autre succès créé fin 1913 La belle aventure de De Flerce et Caillavet avec Victor Boucher se joue jusqu'à la déclaration de Guerre le 3 août 1914 En novembre 1915 Devant le désaffection du public Porel transforme avec un relatif succès le théâtre en cinéma Alors que la revue retrouve ses droits fin juillet 1917 avec la revue du Vaudville de Lucien Boyer et Albert Villemetz Porel meurt le 4 août 1917 et est enterré le 8 Il repose au cimetière de Passy Non loin de son ex-épouse et de plusieurs de ses descendants Donc Donc